Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexandre Bélil et je vous fais un bref topo de nos dernières assemblées, celles qui ont lieu au mois de septembre et au mois d'août. Bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus à toutes nos assemblées publiques, donc la prochaine sera le 4 octobre, alors prenez note à 20 heures à la mairie. Alors, en août, la Maison des Jeunes est venue nous visiter avec plusieurs jeunes pour nous remettre la chaise de la jeunesse. Alors, cette chaise est inspirée de la ville de Québec. En effet, le conseil de ville de Québec a adopté une chaise de la jeunesse qui permet aux jeunes d'avoir une place symbolique au sein du conseil municipal. Alors, c'est un peu la même chose qu'on a fait à Verscher et c'est donc en collaboration avec les Maisons des Jeunes qu'on a fait ce projet-là. Et on est très très content du résultat. Vous allez voir cette chaise à la salle du conseil. Les jeunes ont brillamment présenté leur projet en disant « La chaise en entier revendique une place pour nous, les ados dans le monde, afin de bâtir un futur qui nous ressemble. Place parce que l'avenir, ça nous concerne. » Alors, je tiens bien sûr à remercier l'ensemble des jeunes et des animateurs qui ont participé à la réalisation de ce projet. En septembre, on a adopté différentes résolutions permettant à la nouvelle directrice générale, Mme Carole Dulude, de jouer pleinement son rôle. On a également souligné au comité permanent des finances des chambres des communes la disponibilité de l'équipe municipale de Verscher quand il y en est au quai fédéral. Donc, dans les prochaines semaines, on espère avoir des nouvelles de leur part, nous invitant à collaborer pour poursuivre ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Également, on a eu de la grande visite. On a eu en septembre la visite du Cercle des fermières de Verscher. Alors, elles étaient nombreuses à venir nous voir à l'assemblée pour nous offrir un magnifique cadeau. Alors, un cadeau qui est offert à l'ensemble de la communauté Verscherroise. Alors, elles nous ont offert une représentation du logo du 350e anniversaire en courte pointe. Alors, c'est vraiment un très très beau résultat et au nom du conseil municipal, mais aussi en mon nom personnel, je tiens vraiment à remercier toutes les dames qui ont contribué à ce beau projet aussi. Le résultat est vraiment très beau et vous pourrez admirer l'oeuvre qui se trouve juste à l'entrée à la mairie, du côté de la salle du conseil municipal. Alors, la prochaine fois que vous passerez, ne manquez pas de porter une attention particulière à cette oeuvre. Lors des dernières assemblées, on a aussi eu beaucoup de questions et de plaintes associées à la qualité du service en transport en commun qu'offre EXO. Alors, on est très très conscient que ça cause beaucoup de problématiques à une population qui utilise ce service, qui doit bien sûr, sur lequel on doit pouvoir dépendre et sur lequel on peut compter. Alors, c'était pas la situation là au mois d'août, au mois de septembre, c'était vraiment pas idéal. Alors, on a sensibilisé les gens de l'équipe d'EXO et ils nous assurent que la situation devrait s'améliorer. Alors, il y a eu des ajustements au service qui ont été effectués depuis le 19 septembre. L'horaire est adapté pour les lignes 700, 701, 707 et 709 et il est bien sûr possible de consulter l'horaire en ligne. Alors, notre équipe continue de suivre ce dossier-là de très très près parce qu'il faut que ça s'améliore. Vraiment, si on parle de la chaise, de la jeunesse, s'il y a un enjeu, c'est l'environnement. Et pour l'environnement, le transport en commun fait partie de l'équation. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à nos différents rendez-vous qu'on aura au mois d'octobre dans les activités municipales, surtout pour célébrer le 350e. Mais aussi, bien sûr, à l'Assemblée d'octobre qui sera le 4 octobre, je ne veux pas me tromper. Oui, le 4 octobre à 20h. Alors, à tous, passez un très beau mois d'octobre et on se revoit bientôt. Au revoir.